Un rouge éclatant, synonyme de porte-bonheur. Plus ces branches sont écarlates, plus le corail est précieux. Pour réaliser ces sculptures dans son atelier de Porto, Eric s'inspire de la nature. En fonction des branches, on sélectionne la sculpture qu'on va faire. Là, on dessine grossièrement un épocant, parce qu'on a à peu près le nez, le truc. On peut voir un dauphin. C'est la branche qui va définir la sculpture qu'on va faire. Après, on passe à la table des coupes. L'artisan isole la pièce qu'il va sculpter. Les morceaux restants sont utilisés par sa fille Mélissa pour fabriquer des bijoux. Là, on perce les branches de corail pour pouvoir après en faire des colliers, des boucs et des bracelets. On a besoin de mouiller les boucs pour ne pas que le corail blanchisse et casse lors du perçage. L'atelier importe les pièces les plus fines, comme les perles, directement d'Italie, mais tous les bijoux sont assemblés à Porto. Et cela fait 55 ans que ça dure. À 18 ans, la grand-mère de Mélissa commence à travailler comme vendeuse dans cette boutique. Maintenant, mon père et moi, on a repris l'affaire. Et moi, depuis petite, j'ai toujours aidé aussi bien à la vente qu'à l'élaboration des bijoux. Car tout l'apprentissage se fait sur le tas. Autodidacte, Eric s'est longtemps entraîné sur la nacre. Moins précieuse, moins fragile. Depuis tout gosse, j'ai grandi dedans parce que c'est une affaire familiale. Donc ma mère a travaillé dedans. J'ai aidé comme ma fille, j'ai aidé ma mère à faire des bijoux, tout ça. Et c'est devenu un juif au départ, puis une passion à la longue. Entre le savoir-faire du père et les idées de sa fille, la famille revisite les classiques. L'atelier innove et propose de nouvelles créations, par exemple en mariant ce corail pêché en Corse avec coquillage ou pierre précieuse.